Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons découvrir une fonction qui est très utilisée notamment pour ce qui est de gérer les erreurs sur Excel. C'est une fonction qui s'appelle siErreur. La syntaxe est très simple. S'il y a une erreur, dans quoi ? Premier argument, dans quoi ? On va sélectionner une cellule où on va faire un calcul dans lequel il y aurait potentiellement une erreur. Point, virgule, je remplace cette erreur par quoi ? Par la valeur de votre choix. Ici, on va dans la première colonne faire un calcul très simple. On va faire valeur d'arrivée divisé par valeur de départ pour calculer le pourcentage d'évolution entre l'année n, le chiffre d'affaire n et le chiffre d'affaire n-1. Sauf qu'effectivement, quand il n'y a pas de données sur n-1, il va me mettre un message d'erreur. Et donc, du coup, dans cette colonne, je vais tout simplement faire 6 erreurs. S'il y a une erreur dans cette cellule, alors je remplace l'erreur par quoi ? Alors, on va choisir 0, tout simplement. Donc, il va nous remplacer tous les messages d'erreur par 0%. S'il n'y a pas d'erreur, il laisse le résultat tel quel. Et bien évidemment, on peut le faire en une seule colonne. C'est-à-dire qu'on va faire égal 6 erreurs ici. S'il y a une erreur dans quoi ? Dans le résultat de chiffre d'affaire n divisé par chiffre d'affaire n-1, point virgule, on remplace ça par 0. Effectivement, directement. Là, il va me mettre des 0% aux endroits où il va détecter des erreurs. Donc voilà pour cette fonction 6 erreurs. Bien évidemment, vous pouvez remplacer le 0% par des nc, par absolument la valeur que vous souhaitez. Et si vous voulez voir plus de vidéos, découvrir plus de fonctionnalités sur ce type de fonctionnalités et sur d'autres fonctionnalités, je vous invite à regarder la chaîne YouTube.